Musique Salut à tous ! Alors cette année, on nous a donné des graines de tomates de Pascal Pot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Pascal Pot, il sélectionne ses graines depuis plus de 20 ans pour leur résistance aux maladies, à la sécheresse, aux excès d'humidité et aussi pour leur qualité nutritionnelle et gustative. Ils se sont rendus compte que ces variétés produisent 10 à 20 fois plus de vitamines, d'antioxydants et de polyphénols que des variétés classiques ou F1. Donc le polyphénol, c'est des nutriments qui intéressent les chercheurs pour la prévention du cancer. Pascal Pot produit ses plantes en bio, en plein air, sans arrosage, sans pesticides, sans tuteurs. Et du coup, les plantes se sont adaptées pour survivre et sont devenues de plus en plus fortes. Ils récoltent les graines le plus tard possible, juste avant les premières gelées, pour que les plants aient le temps de subir un maximum de stress. Et du coup, forcément, ça les rend d'année en année plus vigoureuses. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir son site, c'est le potager de santé. Donc les plants de tomates ont été mis là, ils vont se débrouiller, je ne vais pas arroser, juste un généreux paillage et puis ça se débrouille. Voilà, je vous ferai suivre un peu l'évolution de ces plants de tomates. Pour l'instant, on voit quand même une différence. Ils sont moins hauts, mais par contre, ils sont beaucoup plus touffus que les autres. Et malgré la tempête qu'on a eue récemment, ils se portent très bien, sans tuteurs. Et voilà, tout va bien, ils commencent à nous faire des petites fleurs. Voilà. Donc, affaire à suivre. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo et j'en mettrai une très bientôt pour vous montrer un petit peu l'évolution du reste du potager. A bientôt !